... En plein dans le mille, cet été, les propos de Patrick Lelay ont presque occulté. L'île de la tentation est collante pas réunie, de quoi donner du grain à moudre à ses détracteurs. Il y a deux mois, dans un ouvrage confidentiel intitulé « Les dirigeants face aux changements », le président de TF1 y livrait sa conception du métier. Voici l'extrait de la polémique. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Maladroit, diront certains. Non, Patrick Lelay a bien relu et validé cet entretien avant l'apparution du livre. Mais une partie de la presse s'est emparée de l'extrait, fustigeant au passage la télévision commerciale. De Patrick Lelay, des cerveleurs, à trafiquants d'organes audiovisuels, dont le seul but serait de crétiniser un maximum de personnes. Ils se rencontrent. C'est magnifique. Les annonceurs et les publicitaires n'ont, eux, rien trouvé à redire. De toute manière, difficile de remettre en cause la parole du pape du paf, même provocante. Il y a des choses avec brutalité. Il ne faut pas les prendre au premier degré. Au second degré, il y a du vrai. Voilà. Dans le public, il y a publicité. Et dans le public, il y a TF1. Ça signifie que les annonceurs priment sur le téléspectateur ? Attendez, c'est sûr que le métier de TF1, c'est avant tout de satisfaire ses clients. Et ses clients sont ses annonceurs. Il se trouve qu'il a trouvé comme modèle économique que pour satisfaire ses annonceurs, il allait mobiliser le maximum de téléspectateurs en les attirant avec des bons programmes qui leur plaisent. Voilà. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. Il y a des milliers de chaînes de télévision qui font ça dans le monde entier. Une réalité économique, en somme, c'est donc la forme et non le fond qui aurait titillé les professionnels de la profession. Ce cynisme est assez désagréable à entendre. On a beau le savoir, on n'a pas tellement envie de se l'entendre dire. Donc oui, c'est vrai que les producteurs, et surtout derrière eux les créateurs, qui ne sont plus directement mis en cause, trouvent que c'est une manière de les traiter qui manque de respect. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça manque de respect. Il crée ce climat qu'on connaît avec nos interlocuteurs de TF1 qui est de s'assurer que leurs interlocuteurs ne regressent pas trop la tête.